ici on va commencer par la phase 1 c'est le châtiment donc l'ulcère, la plaie le châtiment parce qu'à un moment donné les anges vont verser la coupe une catégorie d'anges vont verser la coupe et les hommes seront frappés du cerf, malin dans d'autres versions mais ici on va s'arrêter dans Bible et l'ulcère c'est une plaie et va représenter quoi dans le premier on va dire la première phase dans le premier fléau parmi les derniers fléaux en tout cas Apocalypse chapitre 16 au verset 1 à 2, il a dit ceci et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple il y a virgule ici et qui disait au sept aller virgule et verser sur la terre les sept coupes de la colère du mundima mais cor qui s'est dit parce que mundima mais cor qui s'est dit quand vous parcourez l'histoire même de Bible vous allez voir que depuis depuis au temps même des patriaches dans le temps des sangos ainsi de suite même avant même avant même que sangos ne se manifeste ne soit né dans la réalité de l'après-chute mundima mais cor qui s'est dit agissait déjà sévissait déjà envoyait déjà des châtiments des fléaux donc il y a plusieurs fléaux à chaque époque à chaque circonstance il y a des fléaux qui va envoyer qui va manifester mais dans l'Apocalypse chapitre 16 ici l'Akissabé comme je dis a vu les sept derniers fléaux qui concernent le visible et aussi le non visible comme je dis ici l'Apocalypse chapitre 16 verset 1 l'Akissabé va entendre audiblement donc spirituellement aussi une voix qui vient du temple et quand il entend cette voix parce qu'il est accompagné du veilleur du puissant veilleur le veilleur va lui donner la capacité le mundi aussi il donne la capacité de cerner de comprendre ce qu'il entend c'est pour ça qu'on vous dit ici et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait O Seta Ba Moulolomah allait et versait sur la terre parce qu'il n'était pas sur la terre là c'était il l'a vu dans le temple spirituel les sept coupes de la colère du mundi ma qui s'est dit dans le verset 2 on le dit ici le premier Allah dans le premier qui ici c'est le premier Moulolomah c'est le premier Nam Moulolomah plutôt qui était parmi les sept Allah et il versa sa coupe sur la terre ça ne veut pas dire ici qu'à un moment donné on va voir une entité on va voir un ange grand qui va verser une coupe et les habitants de la terre sont en train de voir comment la coupe est tombée comme de l'eau bien comme une cascade non ça se passe spirituellement dans le secret et en ce moment l'Akissabé était dans le secret et on va voir les effets qui vont se produire qui vont se manifester dans le visible dans le visible le premier Allah et il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorait son image donc qu'est-ce que l'ulcère ici représente par rapport parmi les derniers fléaux l'ulcère représente quoi réellement parce que quand vous lisez même dans les bibliothèques classiques on vous dit que Satan à un moment donné avait frappé d'un ulcère malin à Job et aussi dans la parabole du riche et du pauvre Lazare Lazare aussi en fonction des versions il était couvée d'ulcère mais pourquoi les bâmes ou l'oloma vont envoyer le fléau de l'ulcère ici l'ulcère c'est quoi d'abord premièrement l'ulcère c'est une plaie de la peau c'est une plaie l'ulcère c'est une plaie donc on va voir à quoi consiste réellement cette plaie là cette plaie là représente quoi réellement dans ce châtiment le premier châtiment ici parmi ces sept mâmes l'oloma d'apocalypse chapitre 16 on va dans Naoum dans Naoum chapitre 3 verset 17 il est dit ici il n'y a point de remède il n'y a point de remède à ta blessure il y a virgule ici ta plaie est mortelle donc l'ulcère qui sera versée dans le visible par rapport à ce fléau que le diman le corps qui s'est dit va se manifester va frapper par rapport à sa colère ça va être ça va être une plaie mortelle une plaie mortelle une plaie c'est un fléau en même temps c'est un châtiment donc tous ceux qui entendront parler de toi battront les mains sur toi car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint donc ici on va frapper des gens qui commettent l'iniquité les gens qui font du mal les gens qui sont accoutumés qui acceptent la négation l'anti-vérité l'anti-phrase ils seront frappés de plein c'est pour cela que dans le sens visible l'apôtre l'Akissabé dont celui qu'on va appeler Jean dans les Bibatiens classiques on va lui montrer une image familière qui va représenter à une plaie de la peau qui va représenter un ulcère malin vous comprenez un ulcère vicieux un ulcère mystique mais derrière l'ulcère certes il y a l'ulcère certes il y a la plaie mais derrière la plaie il y a un autre châtiment il y a une catastrophe il y a une malédiction en cela on frappe spirituellement on frappe ici ces personnes qui n'ont pas accepté c'est ce qu'on va appeler les plaies il y aura des catastrophes ainsi de suite dans les maladies de peau il y a beaucoup de choses qui vont se produire ils sont allés plus en profondeur les maladies de peau les maladies de peau